Coucou les petits chats, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de lecture jeunesse. Alors je suis vraiment super contente de vous parler de celle-ci parce que c'est trois lectures concrètement qui peuvent être adaptées à plusieurs enfants et c'est tout simplement de très très belles lectures comme d'habitude n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne de cliquer sur la petite cloche pour avoir des notifications et pourquoi pas de me laisser un petit pouce si vous avez aimé celle-ci alors vous avez vu ça fait un petit moment que j'ai arrêté les vidéos pour différentes raisons personnelles et familiales et aussi parce que vous savez je me suis mariée en septembre et que du coup j'avoue j'avais beaucoup de choses à faire préparer le voyage de noces organiser l'album photo etc enfin bref donc du coup là je me suis dit stop il faut vraiment que je me recentre sur les lectures sur les vidéos pour partager mon avis lecture je vais vous montrer les trois livres que je vais vous parler tout d'abord on va avoir petit pas dans la neige aux éditions lucas nous allons avoir rencontre abécédaire des animaux légendaires celui ci une vraie pépite qui est aux éditions la tardigrade et je vous parle de tigrou tigrou est ce bien vrai chez synchronique édition quatre questions pour retrouver le sourire je vais commencer par le premier petit pas dans la neige alors il est à seulement 12 euros je voulais rapidement la quatrième de couverture l'hiver si tu regardes bien vers le sol tu peux voir plein de petits dessins dans la neige et en fait à travers ce livre nous allons donc découvrir les traces que les animaux laissent dans la neige mais surtout nous allons découvrir des animaux j'ai découvert par exemple le cerf de virginie donc c'est bien fait puisque derrière on va vous présenter trois animaux qui franchement moi ça m'a pas vraiment raisonnée et j'ai appris voilà trois nouvelles espèces d'animaux il est très bien fait les dessins sont vraiment très sympathique ça permet aussi de faire prendre conscience aux enfants qu'il faut regarder autour de ce qui va nous entourer par exemple là comme on leur demande aux enfants tout simplement de regarder dans la neige que chaque bête tout simplement laisse des traces différentes dans la neige c'est vraiment très bien écrit c'est très fluide les dessins sont trop mignons franchement je vous le recommande vivement il a seulement 12 euros et c'est vraiment super chouette c'est une couverture rigide ça se passe en hiver forcément pour la neige et donc du coup c'est vraiment vraiment on va dire une lecture de saison passons ensuite à tigrou tigrou alors il est à seulement 12 euros 90 je voulais rapidement la quatrième de couverture tigrou tigrou se réveille un matin de mauvais pied et rien ne va ses parents se fâchent ses camarades l'ignorent et son meilleur ami rino préfère jouer avec zébras bref la vie n'est pas juste mais tigrou tigrou rencontre la très sage tortue qui lui apprend à remettre en question ses pensées et voilà que tigrou tigrou retrouve le sourire donc là c'est un livre pour les 4 11 ans il est bien fait tout simplement parce que déjà je vais vous montrer on va commencer où voilà tigrou 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 trébuche ça y est il dit que ça va passer une très mauvaise journée parce que la journée concrètement elle commence très mal ensuite on va passer avec ses parents qui se disputent ses amis qui l'ignorent comme on nous raconte dans la quatrième de couverture et alors là trop 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 méga mignon ce petit tigre qui au final est un peu on va dire au bout de sa vie parce que il n'y a rien qui va il ya vraiment que 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 du négatif et cette petite tortue va lui dire voilà pourquoi est ce que tu penses qu'on ne t'aime pas est ce que réellement les gens ne t'aime pas est ce que vraiment personne ne t'aime et en fait cette petite tortue va lui poser comme ça plusieurs questions et il va réfléchir au final ce ce petit tigre et il va dire ben mince est ce que cette tortue n'a pas raison est ce qu'au final est ce que les gens m'aiment vraiment pas est ce qu'il y avait vraiment personne sur terre qui m'aime enfin voilà j'ai énormément aimé cette lecture même moi vous voyez en tant qu'adulte ça m'a fait prendre conscience de certaines choses donc ça permet aussi de prendre du recul et tout simplement d'expliquer aux enfants que les pensées négatives au final c'est ça qui nous pourrit la vie et concrètement mais vraiment le négatif entraîne le négatif donc ça j'ai vraiment aimé qu'on apprend déjà au plus jeune âge aux enfants que voilà les pensées négatives tout ce qui va être négatif va forcément attirer le négatif et finalement c'est ça qui nous pourrit la vie c'est ces pensées négatives qui au final si on pensait plus au bien si on relativiser les choses et bien au final on se rendrait compte que ben tout n'est pas si terrible que ça donc c'est ça aussi que cette tortue va lui dire bien maintenant que tu t'es dit est ce qu'il y a vraiment personne qui ne m'aime sur terre pose toi les questions de façon différente et mais alors vraiment j'ai été bluffé mais vraiment bluffé par ce livre je ne peux que vous le recommander il est court vous avez vu les dessins sont vraiment mignons aussi je vous remontre voilà et puis un petit tigre forcément ça m'a parlé les félins c'est vraiment trop trop choupi nous et là je vais vous parler du dernier livre qui est l'abécédaire des animaux légendaires il est waouh il fait seulement 18 euros je vous parle rapidement de la quatrième de couverture et je vais vous montrer rapidement les illustrations rencontre avec des animaux légendaires une découverte en 26 êtres d'un abécédaire extraordinaire sauras tu retrouver la légende mystérieuse qui se cache dans ses pages alors je vais vous montrer rapidement quelques unes par exemple j'ai adoré celui ci voilà qui est cerbère ça m'a beaucoup parlé ça m'a fait penser surtout à harry potter moi j'adore ça et en fait à chaque fois vous avez les illustrations avec ce petit garçon qui au final avec ses animaux légendaires ce qui est très important c'est qu'on vous explique rapidement en quelques phrases et surtout on vous situe sur une carte du monde où se trouve cette légende par exemple pour ce ce petit être on nous dit devant la porte des enfers personne ne passe grogne cerbère gentil toutou à trois têtes pas sûr donc ça c'était mignon après peut-être que ça peut vous parler un petit peu plus puisque nous allons retrouver notre légende à nous qui est la petite souris c'est vraiment trop trop mignon c'est bien fait les dessins ils sont magnifiques celui que j'ai adoré concrètement c'est celui ci franchement c'est mon préféré c'est aéré c'est frais vous voyez le texte est quand même assez court ça permet aux enfants vraiment de découvrir d'autres choses de s'évader de laisser recours à leur imagination parce que vraiment en c'est en ces quelques petites phrases après ils peuvent se faire un monde complètement imaginaire c'est super 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 bien fait franchement j'ai été agréablement surprise le livre est magnifique un vous voyez une couverture rigide il peut tout à fait être offert en cadeau de noël franchement c'est une pépite franchement je suis je suis bluffé par celui ci j'ai aussi appris un des légendes je ne connais pas toutes les légendes après il ya d'autres petites choses que voilà comme par exemple les licornes que les enfants connaissent mais ça permet surtout de les laisser s'évader les dessins sont vraiment bien réalisés c'est léger c'est ça donne aussi ce côté aussi positif finalement puisque laisser les enfants dans leur imaginaire ça leur permet de relativiser les choses voilà les petits chats en tout cas je remercie les trois maisons d'édition pour ces pépites que j'ai découvert que je vais garder bien sagement dans ma bibliothèque dès que j'aurai mes enfants pour pouvoir tout simplement leur faire passer de beaux moments en tout cas n'hésitez pas si vous voulez avoir plus d'informations que ce soit sur instagram facebook youtube posez moi des questions je vous réponds bien sûr avec grand 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 plaisir sur ces trois petites pépites que j'ai découvert donc celui ci qui va permettre tout simplement aux enfants de rester dans leur imaginaire celui ci pour apprendre aux enfants à bien regarder au final ce qui leur entoure à apprendre pourquoi pas de nouveaux animaux et celui ci surtout à relativiser les choses donc on a vraiment trois livres complètement différents mais qui au final peuvent faire de superbes cadeaux pour noël voilà les petits chats en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo très vite à la prochaine fois gros bisous et on et on on on